C'est reparti pour le soin de la coquille cette fois-ci avec pêche qui a une coquille beaucoup plus petite que pomme. Donc ça risque d'aller 10 fois plus vite même si vous voyez j'insiste beaucoup sur les bords puisque c'est de là que grandit la coquille et c'est donc là qu'elle est le plus fragile. L'intérêt de l'huile de coco c'est que si les escargots en ingèrent il n'y a aucun risque. Vous pouvez également faire ça avec de l'huile d'olive vierge et bio. Et voilà la petite coquille de pêche avec l'huile de coco qui se solidifie au-dessus. N'oublie pas de t'abonner pour suivre toutes nos aventures.